L'actualité d'aujourd'hui dominée par la réplique militaire américaine, 13 jours après les attentats de Nairobi et de Dar el-Salam. Hier, en fin de journée, des frappes simultanées ont touché au Soudan une usine pharmaceutique suspecte et des cibles terroristes en Afghanistan. Dans un instant, nous évoquerons les réactions pour certaines très vives de la communauté internationale. Tempête diplomatique à Moscou, colère dans les pays arabes face à la solidarité européenne. Mais d'abord, voyons avec François Cornet comment s'est déroulée cette opération décidée par Bill Clinton et préparée dans le plus grand secret depuis près d'une semaine. Cette carcasse de tomahawk plantée dans les débris d'une usine de produits pharmaceutiques dans le nord de Khartoum au Soudan témoigne de la puissance de la frappe américaine contre des cibles liées, selon Washington, aux extrémistes islamistes. Cette usine de Khartoum participait, d'après le Pentagone, à la fabrication d'armes chimiques pour le compte d'organisations terroristes du réseau Oussama Ben Laden, soupçonnée par les Américains d'avoir financé, planifié et exécuté les deux attentats anti-américains au Kenya et en Tanzanie. Cette frappe de représailles à Khartoum aurait fait plusieurs morts, selon les autorités soudanaises, des dizaines de blessés et 300 disparus pour la plupart des employés de l'usine pharmaceutique. Il était 19h30 hier soir à Khartoum, quand les tomahawk ont touché l'usine. Les deux raids américains ont été menés simultanément à Khartoum et dans l'est de l'Afghanistan, contre six camps d'entraînement formant, selon les Etats-Unis, le plus important centre fondamentaliste du monde. Ces camps d'entraînement seraient ceux du réseau d'Oussama Ben Laden. Une opération préparée dans le plus grand secret depuis une semaine. Les satellites militaires américains, dont nous voyons les images, avaient repéré leurs cibles, identifiées par les services d'espionnage du Patagone en Afghanistan comme au Soudan. 76 missiles de croisière Tomahawk, d'une portée de 1600 km, avec une précision d'une dizaine de mètres, ont été tirés depuis sept bâtiments de l'US Navy, croisant en mer Rouge et dans le Golfe. Les forces aériennes n'ont pas participé à ces deux raids. C'est depuis son lieu de vacances sur la petite île de Matars-Vignard, sur la côte est, que Bill Clinton a créé hier la surprise, dans une petite école transformée en centre de presse. Aujourd'hui, j'ai ordonné à nos forces armées de frapper des bases terroristes en Afghanistan et au Soudan, et cela en raison de la menace qu'elles représentent pour notre sécurité nationale. Bill Clinton s'est dit déterminé à engager une lutte de longue haleine contre un terrorisme international, je cite, qui a déclaré la guerre à l'Amérique. Bill Clinton.